Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Montpellier. Avec le Bureau de la vie étudiante, nous allons te donner les informations essentielles que tu dois connaître sur notre université. Le Bureau de la vie étudiante est une instance de l'université, gérée par tes représentants étudiants. Il a pour but principal de favoriser et d'améliorer ta qualité de vie sur tes campus. Ainsi, il t'offre les ressources nécessaires que tu as besoin lors de ton cursus universitaire. Tu peux nous rencontrer lors des journées d'accueil des nouveaux étudiants du village Bien-être et Sports, ainsi que sur d'autres événements et ainsi nous suivre sur nos réseaux sociaux pour suivre nos autres projets. Actuellement, on se retrouve à l'Espace, un lieu de vie étudiant où vous pouvez retrouver une cafétéria du Crous, les locaux de certaines de vos associations et du BVE, mais aussi le service vie étudiant ainsi que les assistantes sociales qui sont là pour vous aider, vous accompagner en cas de difficultés. En plus de l'espace, à l'université, il existe deux autres lieux de vie étudiante. Comme la Maison des étudiants Françoise Barré-Sinoussi, où nous nous trouvons actuellement, mais également la MDE Emotion League Campus Richter. Ces lieux de vie étudiante sont gérés par le BVE ainsi que le service de la vie étudiante qui est rattaché à la direction vie des campus. Alors n'hésitez pas à venir vous y détendre entre deux cours. Avec le service vie étudiante, nous gérons également le fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. Il permet d'une part de financer les projets des différentes associations de l'université et d'autre part d'aider les étudiants ou étudiantes en grandes difficultés financières. La direction des vie de campus est aussi composée du service en diversité. C'est l'interlocuteur principal des étudiantes et étudiants en situation de handicap. Si tu as besoin d'un aménagement pour tes études ou tes examens, il faut tout d'abord contacter le service de médecine préventive et de la promotion de la santé, puis par la suite le service en diversité. On va vous présenter maintenant un autre service de la direction de la vie des campus, le service qualité de vie au travail, qui a pour but d'améliorer le bien-être des étudiants, de favoriser l'égalité hommes-femmes et de lutter contre les discriminations et les violences sexuelles. Dans ce guide, tu peux retrouver le contact des référents pour signaler ces faits en tant que victime ou témoin. Enfin, le service agricultures te propose différents ateliers de pratiques artistiques, des événements culturels ou encore des ateliers. Tu peux également le contacter afin d'en savoir plus sur le statut d'étudiant ou étudiante artiste. De plus, tu peux retrouver régulièrement des séances de cinéma dans les MDE, notamment ici à la MDE Emissioning Campus Richter qui dispose d'une salle de spectacle. Tu peux t'inscrire gratuitement à ces séances de cinéma via les mails envoyés sur ton adresse étudiante. Connais-tu le tutorat ? Les tutorats sont des dispositifs d'aide à la réussite qui permettent d'accompagner les étudiants et étudiantes. Ils sont organisés par les associations étudiantes ou par les composantes. Le suivi des contrats de tutorat est réalisé par la Direction de la formation et des enseignements en lien avec la Direction des ressources humaines. La DFE cadre et veille également à l'application des chartes ou procédures, mais aussi à celles des régimes spéciaux d'études au sein des composantes, notamment le statut d'étudiant engagé ou salarié. Tu peux ainsi bénéficier d'aménagements d'études ou de la reconnaissance de son engagement étudiant. En parlant de crédit, est-ce que tu sais ce que c'est une UE ? Une UE, c'est une unité d'enseignement, autrement dit un cours, qui va t'apporter un certain nombre de CTS, soit des crédits. A chaque fin d'année universitaire, tu dois avoir validé 60 crédits. Attention, il est possible parfois de valider son année par compensation d'yeux ou de semestre, alors renseigne-toi auprès de ta composante. Passons au MCC, les modalités de contrôle de connaissance, c'est-à-dire les formes sous lesquelles tu vas être évalué dans chaque UE. Tu peux retrouver ces informations sur l'ENT dans la rubrique modalités d'examen. Tu peux également retrouver le document R3E, le règlement des enseignements, des examens et des études de l'Université de Montpellier, un document commun à tous et à toutes. L'université est un lieu de production et de diffusion des savoirs. Ainsi, le service culture scientifique vise à rapprocher la science et le grand public en favorisant la compréhension des enjeux scientifiques. Il va donc te proposer différents ateliers et soirées d'échanges afin de te sensibiliser à la culture scientifique. Parlons un peu de la santé. A l'université, tu as le service commun des médecines préventives et de promotion de la santé qui te propose des rendez-vous gratuitement, mais aussi le centre de soins universitaires qui prend en charge tes soins de santé sous présentation de ta carte vitale et de ta mutuelle. A eux deux, ils te proposent des rendez-vous avec des infirmières ou des médecins, mais aussi des consultations spécialisées avec du soutien psychologique et psychiatrique, diététique ou encore gynécologique. L'ensemble des informations et consultations se retrouve sur le site de l'université. Le SWAPS, le service universitaire des activités physiques et sportives, vous propose des activités gratuites sur l'ensemble des sites de l'université. Il a pour but de promouvoir l'activité sportive et physique afin de contribuer au bien-être et à la santé des étudiants. Ainsi, il va créer un environnement dynamique et inclusif. Désormais, les inscriptions se font sur l'ENT. Tu peux également demander le statut d'étudiant sportif de haut niveau auprès de ta composante. Le SWAPS est le service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Il vise à te fournir les ressources et le soutien nécessaires dans ton parcours académique et professionnel, de ton entrée à l'université jusqu'à ton insertion sur le marché du travail. Les bibliothèques universitaires sont des espaces accueillants et équipés, où l'on peut travailler seul ou en groupe en silence ou non. A 22h30, le samedi ou le dimanche, il y a toujours une bibliothèque ouverte. En ce qui concerne le numérique, tu possèdes une adresse mail étudiante que tu peux rediriger à ton adresse mail personnelle. Si tu as besoin de matériel informatique, n'hésite pas à contacter les bibliothèques universitaires qui pourront te fournir un ordinateur ou une tablette. À l'université, il existe différentes instances qui organisent son bon fonctionnement et votent différentes motions. Ces instances sont liées entre elles. À l'échelle de votre composante, il y a le conseil d'UFR, école et institut. Puis, à l'échelle de l'université, il y a la commission formation vie universitaire et la commission de la recherche qui forment le conseil académique, ainsi qu'un conseil d'administration. Dans ces instances, des élus étudiants sont élus tous les deux ans. À l'UEM, nous sommes également tournés vers l'international avec la direction des relations internationales qui te propose des stages et partenariats avec des établissements à l'étranger. Nous faisons également partie d'une alliance européenne de co-construction de projets communs, Charmio. Pour finir, de nombreuses associations existent à l'université de Montpellier, notamment dans ta filière. Alors, n'hésite pas à te renseigner et à t'y engager. Sous-titrage ST' 501